Musique Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler un peu. Alors je tiens à rassurer certains, au vu de la miniature et du titre de la vidéo, non je ne compte pas arrêter Youtube, rassurez-vous. Aujourd'hui on va simplement parler de mes poneys et du travail que j'effectue avec eux. Musique Avant toute chose, je vais vous remettre un peu dans le contexte afin que vous puissiez savoir de quoi on va parler aujourd'hui. Ça fait déjà plusieurs semaines que je vous montre le travail que j'effectue avec les loulous et la dernière fois je vous ai fait une semaine de vidéos où vous avez pu voir les trois en plein milieu de leur travail. Ce qui m'a valu pas mal de commentaires, donc bien évidemment il y a les bons commentaires, il y a les commentaires haineux, donc ça je pense qu'on aura beau se battre sur les réseaux à essayer de cesser ce délire, malheureusement il y aura toujours les personnes qui sont là simplement pour vous piquer, pour vous envoyer des pics, pour vous faire mal. Donc voilà, malheureusement ça il faut faire avec. Et les commentaires qui sont en soi négatifs mais qui restent constructifs vis-à-vis du travail que j'effectue avec mes poneys. Alors la vidéo qui m'a beaucoup interpellée, qui m'a fait beaucoup cogiter et qui par conséquence m'a remise en question, c'est la vidéo où je fais sauter gossip. Alors malheureusement j'ai mis les guêtres à l'envers et ça, ça a été un scandale en fait. On m'a beaucoup pointé du doigt parce que malheureusement j'ai mis les scratchs à l'envers et par la suite on m'a vraiment dit quasiment que j'étais une personne à qui il fallait craindre pour vendre des poneys. Mais au vu de cette vidéo-là, j'ai eu des commentaires où les gens ont du coup essayé de me faire comprendre que la façon dont je procède pour travailler mes poneys n'est pas forcément bonne. J'essaye de bien faire, je ne suis pas une mauvaise personne, je ne cherche pas à faire du mal à mes poneys. Mais la façon dont je les travaille, il y a beaucoup de hic en fait. Il y a beaucoup de choses qui sont mal interprétées, mal faites. Et du coup tous ces commentaires-là m'ont fait beaucoup cogiter. Je me souviens que durant la nuit, j'ai quasiment pas dormi parce que ça tournait dans ma tête. Ça tournait, ça tournait, ça tournait. Malgré que d'avant je savais que j'avais beaucoup de choses à apprendre au niveau du travail à pied. Cette fois-ci, cette vidéo-là m'a vraiment fait un tilt en disant stop Océane, arrête tout. Là, il y a un problème, il faut que tu... Voilà, remets-toi en question. Si beaucoup de gens te disent ça, malgré que ce soit juste un avis extérieur, ce n'est pas pour le plaisir au final. Il y a quand même peut-être quelque chose qui ne va pas. Et du coup, j'en ai parlé avec Claire. Claire est déjà un peu plus expérimentée puisqu'elle a déjà débourré des chevaux. Elle fait la valorisation d'autres chevaux. Donc en soi, elle sait travailler un poney ou un cheval. On en a parlé et c'est vrai qu'elle m'a fait part que... Sans méchanceté, parce que moi du coup, je préfère qu'on me dise clairement les choses, que l'on ferme les yeux à me dire « Oui, c'est très bien ce que tu fais, t'inquiète pas les gens qui disent ça, c'est vraiment de la jalousie, etc. » Non, elle m'a dit clairement qu'en soi, mon travail était trop brouillon, je m'éparpillais dans le travail et du coup, ne travaillais pas correctement mes poneyes. Et ensuite, au même stade qu'il y a plusieurs années, c'est-à-dire au stade zéro. Bon, stade zéro, c'est un peu excessif, mais au stade où le travail n'est pas commencé sérieusement, où je n'avance pas dans ce que je souhaite faire avec mes poneyes. Au vu de tout ça, on en a vraiment un peu beaucoup parlé, parce que du coup, moi, ça me chagrine, ça me fait mal, parce que j'ai toujours envie de montrer le meilleur de moi-même, montrer ce que je peux faire avec mes poneyes. J'essaye de montrer également que je m'en occupe bien, que j'ai beaucoup de bonne volonté, mais c'est vrai que la technique, je ne l'ai malheureusement pas. C'est vrai que mes poneyes, quand je les ai eus, ils étaient à la maison, et à la maison, j'étais vraiment toute seule. J'ai toujours dû me débrouiller par mes propres moyens. Et c'est vrai que du coup, niveau connaissance, je ne les ai pas acquises, parce que je n'avais en soi personne pour m'expliquer tout ce qu'il y avait à comprendre au niveau du travail des poneyes. Donc du coup, niveau soins, ça, je sais parfaitement m'en occuper. Mais tout ce qui est travail, donc musculation, et vraiment évoluer dans un travail précis, je m'éparpille beaucoup trop. Donc voilà. Claire, du coup, m'a proposé quelque chose qui, par conséquent, j'ai accepté, parce que moi, mon but, c'est d'apprendre. Donc moi, je ne me bloque pas par rapport à ces commentaires, malgré que certains ont fait mal, parce que ce n'est pas agréable d'entendre les gens qui te disent que ce que tu fais, c'est mal. Tout le monde, en soi, n'apprécie pas qu'on donne du négatif dans ce que l'on fait. Mais je l'ai pris dans le sens où il fallait que je m'améliore dans ça. Donc ça m'a poussé à vraiment prendre des bonnes décisions. Et Claire m'a proposé, du coup, de m'aider à apprendre les bases du travail à pied avec mes poneyes, puisque là, ces bases, les bases-là sont acquises. Donc elle m'a proposé son aide, et bien évidemment, j'ai accepté, parce que je veux pouvoir avancer dans le travail avec mes poneyes. Pour moi, c'est un plus, parce que je n'ai pas non plus une des milliers des cendres à mettre de l'argent dans des cours pour apprendre à travailler mes poneyes. Mais du coup, voilà, Claire m'aide à travailler et à avoir un programme assez, beaucoup plus fixe, du coup, beaucoup plus stable, qui va vers quelque chose et non pas brouillon à m'éparpiller comme je le fais depuis des années. Et on a conçu, du coup, ensemble, cette petite feuille. Donc vous devez quand même la connaître, cette petite feuille. C'est un planer du chez The Horse Rider. Donc ça, c'est à elle, ce n'est pas à moi. Moi, je devrais recevoir très prochainement le planer de l'année prochaine. Mais voilà, du coup, elle m'a organisé tout un travail à effectuer avec mes poneys. Et au fur et à mesure, on fait le point ensemble et elle me prépare des exercices en fonction de chaque poney. On va travailler en soi les trois loulous. Aujourd'hui, ils sont au même stade. On reprend à zéro et chacun des loulous, je vais les travailler. Et bon, les premières séances seront peut-être identiques, mais au fur et à mesure de l'évolution de chacun, les exercices seront différents des uns et des autres. Donc voilà, on a cette petite feuille qui, du coup, en dessous, marque ce que je vais travailler avec mes loulous durant la première semaine de travail. Donc la première semaine de travail que je vais effectuer avec mes poneys, ça va être sur l'immobilité et la mobilisation de la tête. Donc ce qui veut dire que pour l'immobilisation, c'est apprendre à faire en sorte que mon poney soit immobile, que voilà, par ordre, il reste immobile là où je l'ai demandé d'être et que je puisse bouger autour de lui sans qu'il reparte ou qu'il bouge, qu'il gigote, qu'il fuit. Là, c'est le premier exercice afin de pouvoir commencer les bases parce que travailler avec un poney qui bouge tout le temps, c'est impossible parce que le travail n'est pas fait correctement. et la mobilisation de la tête, c'est pouvoir permettre à mon cheval de bouger la tête à ma demande avec une légère pression de l'allonge et par la suite sans l'allonge mais l'aider à vraiment à bouger sa tête sans que le corps lui-même bouge. Donc l'immobilisation pour pouvoir ensuite la mobilisation simplement de la tête et surtout cet exercice-là va me permettre de pouvoir détendre mes poneys du coup parce que voilà, ça bouge un peu le dos en soi, leur dos va bouger et ça va leur faire du bien. Donc ça, c'est le premier exercice que j'effectue avec mes poneys chaque semaine et du coup, de l'autre côté, elle m'a prévu le planning que je devais suivre. En soi, elle m'a mis un planning après, si moi, je dois bouger parce qu'il y a un jour où je ne peux pas venir, etc., j'ai le droit de bouger mais en soi, elle m'a préparé le travail que j'allais effectuer chaque jour avec un ou plusieurs poneys. Du coup, voilà, on est parti sur ça. Alors bien évidemment, Claire va m'apprendre simplement les bases. À partir du moment où les bases seront acquises pour moi, peut-être que simplement, ça va venir tout naturellement où j'ai arrivé à travailler mes poneys ou si je veux vraiment m'approfondir sur un travail plus spécifique et où je ne sais pas comment procéder, bien évidemment, Claire ne sera plus apte à m'aider et c'est par la suite que peut-être que je contacterai une personne professionnelle dans ce travail. Du coup, voilà un peu ce que je voulais parler avec vous aujourd'hui. Voilà, j'assume, comme je vous ai dit, je vous ai toujours assumé mes erreurs. J'ai toujours été transparente avec vous parce que voilà, je pense que je ne suis pas la seule à être maladroite au travail de mes poneys. Beaucoup parfois ne veulent pas l'accepter parce qu'il reste humain mais moi, je l'accepte. Je sais que j'ai fait beaucoup d'erreurs et aujourd'hui, je mets en place des solutions pour aider mes poneys et pour m'aider moi à prendre plaisir à les travailler. Du coup, voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vais vous laisser. On se retrouve dans une prochaine vidéo et d'ici là, eh bien, partez-vous bien. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada